C'est sans doute l'une des conséquences de ce climat. Les chiffres ont été communiqués récemment. Le nombre de Français de confession juive qui s'en vont a encore fait un bon plus 10% de départ vers Israël. Par exemple, en 2015, l'an passé, c'est devenu un phénomène de masse. Reportage Franck Genozo, Jiona Messina. Leur avion vient de se poser sur le tarmac de Tel Aviv. Et d'honneur, petit drapeau par dizaine, une quarantaine de Juifs français, tous sourirent, sur le point de devenir israélien, c'est ce qu'on appelle la Liga. On est rentré à la maison. Avec grand plaisir, ça fait. Un an que ce couple venu de région parisienne préparait ce projet. On est tout ému. Ça monte comme ça dans le cœur. Et puis ça nous prend tout à coup. Et puis là, on fait « waouh ». Ça y est, on est là. Un nouveau pays. Un nouvel hymne. Et beaucoup d'émotions. Le contexte, disent-ils, était pour eux devenu trop lourd en France. La sécurité, pour nous, elle n'était plus à 100%. Otter la France, ça a été quelque chose de difficile. Très difficile. Quitter la France, tout ce qu'elle a représenté, on a grandi là-bas. C'est notre pays, c'est une culture qu'on aimerait aussi apprendre à nos enfants, leur dire d'où on vient. Les nouveaux arrivants reçoivent une carte d'identité israélienne. 3000 euros par personne, une aide au logement et 500 heures de cours d'hébreu pour mieux s'intégrer. Comme eux, près de 8000 juifs français ont choisi l'an dernier d'immigrer en Israël. Le chiffre a plus que doublé en trois ans. Sur la côte au nord de Tel Aviv, des tours se construisent à vive allure pour accueillir ces nouveaux habitants. Plusieurs dizaines de familles françaises devraient prochainement t'emménager dans ces immeubles flambant neufs. Après 2015, 2016 devrait être une année record. Plus de 10 000 juifs français pourraient faire leur alia ici en Israël. Et pour un tiers d'entre eux, voici la destination de prédilection. Natania, une ville de 200 000 habitants bordée de sable fin. En centre-ville, toutes les vitrines ou presque sont en français, jusqu'aux ardoises des restaurants. Quand vous arrivez, Natania, c'est le petit Paris. C'est le petit Paris, ou même, je vais dire encore mieux, petits harcèles. En France, c'est plus le stress, un peu 24 sur 24. Ici, on est beaucoup plus à l'aise. Cette épicerie a ouvert ses portes il y a six mois. Les rayons garnis de produits auxquels les palais français sont habitués. Qu'est-ce qu'il vous faut descendre ? Le mal du pays, malgré tout, affirme le patron. Un petit peu de nostalgie de la France, quand même. Ah oui, quand même. On ne va pas mentir. Parce que bon, on a grandi là-bas. Mais pour le reste, les regrets sont rares dans la bouche de ces nouveaux citoyens israéliens. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici ? Tous les actes antisémites qu'il y a eu, ça a commencé avec Ilana Lumi, avec la ferme Mera. Il y a eu l'hypercachère. Vous n'envisagez pas d'y retourner ? Ah non, que pour les vacances. Et j'espère que ma famille va venir tout ceci. Même s'il n'existe pas de chiffre officiel, un français sur dix choisirait de faire le chemin inverse au bout de quelques mois. La France est désormais la nationalité la plus représentée chez les nouveaux immigrants en Israël. à l'étranger encore d'abord, la fin de l'engagement.